Bonjour à tous et messieurs Bonjour à tous et bienvenue sur Biologie Facts. Alors aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer qu'on commence un nouveau concept pour cet été à savoir les vlogs de stage. Les vlogs de stage c'est quoi ? Alors en fait pour passer le contexte actuellement je suis en L1 de Biologie, je viens de finir cette année, j'ai fini 19ème sur 708 au second semestre ce qui est très cool et du coup je me suis trouvé deux stages pour cet été avec Cédric Suer à l'IPH de Strasbourg et avec Aurel Avergaz-Eber à Toulouse au CRCA. Donc, pour reprendre plus globalement, en fait, je rentre dans un master et il faut avoir un dossier plus que béton. Et du coup, les stages, ils sont extrêmement mis en valeur. Et du coup, j'ai cherché des stages, des L1, ce qui est plutôt rare en général. Et ce qui est cool, c'est que plusieurs chercheurs m'ont répondu et plusieurs chercheurs m'ont accepté en stage. Du coup, là, je suis actuellement sur Strasbourg pour deux semaines et je vais faire un stage en deux parties. Une partie où je vais coûter des euros de master, le master EEE dans lequel je veux rentrer. C'est écologie, éco-physiologie et éthologie. Et du coup, je vais écouter des euros de ce master-là. Je vais aussi écouter des euros d'éthique animale. Et à côté de ça, je vais aussi travailler avec Roman Vandroux et Mathilde Gé sur le comportement des piétons au passage piéton. Parce que Cédric Sueur et ses ingénieurs ont fait des études dessus où ils ont mis en relation et mis en comparaison le comportement des Français et le comportement des Japonais au passage piéton. Et ils ont identifié ça aussi à des comportements de moutons, ce qui est super intéressant. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que plutôt que de faire un compte-rendu de stage à l'écrit, même si Yohan avait demandé, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo. Du coup, chaque jour, je vais essayer d'un peu filmer et de faire un petit compte-rendu le soir. De ce que j'ai fait la journée, vous expliquer où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, de quoi on parlait des masters, de quoi j'ai retenu, qu'est-ce qui m'a surpris, qu'est-ce qui m'a plu, déplu, etc. Parce que c'est la première fois que je rentre dans ce milieu-là et c'est vraiment intéressant. On n'est rien mieux aux locations d'en faire parce que le lycée, le comportement animal n'est pas abordé. L1 non plus. Et du coup, c'est ma première fois dans ce milieu-là et j'ai extrêmement hâte. Et du coup, ça va me donner des petites aiguilles sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et avoir la réalité du métier, ce qui, à mon goût, est hyper important. A côté de ça, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie ou pas, mais j'ai prévu une vidéo sur les singes, l'importance du jeu dans le développement des primates. S'il est sorti, je vous invite à la voir. S'il n'est pas encore sorti, je vous invite à la voir quand elle sort. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps parce que c'est vrai que cette année, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, étant donné que ma licence m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. J'ai eu aussi des problèmes en dehors, etc. Du coup, c'est vrai que pas de motivation pour faire des vidéos et pas le temps spécialement. Du coup, pas de vidéos pendant un petit moment. Mais là, ça repart cet été. Voilà, voilà pour le petit résumé de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et maintenant, on peut commencer enfin avec le premier vlog de stage. Bonjour à tous. Et donc, aujourd'hui, on est le premier jour de stage. Il est 21h48 et j'ai enfin fini ma journée. Alors, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé de la matinée jusqu'à maintenant. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendez-vous à 10h à l'IPHC, donc au laboratoire DEPE. Et donc, j'arrivais à l'heure en vélo. J'ai pris une bonne... en bon 50 minutes. Et du coup, j'ai rencontré M. Sueur, avec qui on a discuté. Il y avait deux autres stagiaires, enfin pas des stagiaires, deux autres élèves de Master 1, du Master EE de Strasbourg, qui étaient là. Et du coup, il nous a présenté le laboratoire. Il nous a fait le tour des bureaux pour qu'on puisse... Voilà, on apprend un peu plus sur à quoi ressemble le bâtiment. Il nous a présenté un peu chaque chercheur, etc., sur quoi il travaillait. Il nous a un peu montré l'animalerie sans y aller parce qu'on n'avait pas le droit avec le Covid. Il nous a parlé un peu de ce qu'il y avait, de qu'est-ce qu'il faisait à l'Institut, etc. On a pu discuter du coup avec un peu des post-docs ou des thésards, et même des chercheurs ou des ingénieurs, sur les différentes recherches, tout ça. Mais juste, on a vraiment été en surface lorsqu'on a visité l'Institut. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il était à peu près 11h. Du coup, je suis allé chercher à manger avec les deux personnes qui étaient en Master. Et ensuite, on a mangé au DEP, on a mangé avec Cédric aussi, qui du coup, on a pu discuter un peu de tout, un peu de rien. J'ai pu poser pas mal de questions aux personnes de Master. Par exemple, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était comment on rentre et avec quelles notes il faut pour rentrer dans le Master. Et du coup, actuellement, on va dire que les personnes qui étaient prises, ils avaient au-dessus de 14h5 de moyenne, 14h5 de moyenne environ, avec 2 à 3 stages par élève en moyenne. Du coup, ça me met un peu la pression. Mais une bonne pression, ça nous juste aille de travailler, donc ça, c'est vraiment un bon point. Pareil, plein d'autres questions sur les matières, sur les profs, sur à quel point c'est dur, à quel point c'est facile, la vie à côté, est-ce qu'on peut sortir, tout ça. Du coup, très enrichissant, nettement, comme on rencontre. Ensuite, après un manger, qu'est-ce qu'on a fait ? Je suis monté dans son bureau, et là, il m'a expliqué un peu mon programme de la semaine. Donc, dans le programme de la semaine, en gros, ça va être séparé en 3 parties, on va dire. Il y a 3 activités que je vais faire. La première, ça va être de l'écoute d'oraux de master, parce que du coup, il est jury, et du coup, je vais pouvoir participer, en tant que spectateur, à des oraux d'éthique animale, des oraux d'éthologie, des oraux d'éco-physiologie. Notamment, demain, j'ai un oral de master concernant le dessin chez les oraux d'outan, un oral de master 2, et du coup, je vais devoir aller à 9h à l'Institut zoologique de Strasbourg. Du coup, voilà, plein d'autres oraux de master qui m'attendent, ça va être super intéressant. Ensuite, la deuxième partie de mon stage, il va s'orienter sur le comportement des piétons. En fait, c'est vrai qu'il travaille avec deux ingénieurs, qui s'appellent Roman Vandroux et Mathilde Léger, et ils travaillent sur les comportements au passage piéton, du coup, chez les piétons, et notamment, du coup, liés avec le risque d'accident lors des traversées des feux rouges. Et du coup, ils essaient de trouver des solutions pour limiter ces comportements-là. Ils travaillent notamment avec les nudge, actuellement. Les nudge, c'est quoi ? C'est par exemple, à Amsterdam, ils ont mis des sortes de mouches, des dessins de mouches dans les pissotières des garçons, et du coup, ça incite inconsciemment les hommes à faire pipi sur la mouche. Et du coup, il y a eu 80% du budget de nettoyage des hommes qui était en moins. Et du coup, si on appelle ça des nudge, en fait, c'est des hacks, on va dire, très grossièrement, des sortes de coups de pouce pour forcer un comportement, ou en tout cas, essayer de dévier le comportement vers ce qu'on veut. Et du coup, ils essaient d'utiliser des nudge au niveau des passages piétons, donc notamment avec des yeux au-dessus des feux, parce qu'ils ont montré que lorsqu'on s'en sentait observer, dans certaines cultures, ça forçait à respecter les règles. Du coup, ils essaient avec des yeux, ils essaient avec des nudge qui sont sonores. Et du coup, on va faire de l'analyse vidéo de ça, et on va aussi aller sur le terrain pour faire des observations. Donc on va se planquer et on va prendre les données lors du passage piéton, etc. Du coup, c'était la deuxième partie. La troisième partie, enfin, elle est sur les chimpanzés. Qu'est-ce que je fais, en gros ? Il m'a donné trois articles à lire sur le dessin chez le chimpanzé et chez Laurent Houtan. Et du coup, maintenant qu'une fois que j'ai eu tout ça, donc là, j'ai fini de lire mes deux premiers articles, une fois que j'aurai fini, j'ai plein d'images de dessins de chimpanzés à analyser, suivant différentes variables. Donc ça peut être le nombre de cercles, le nombre de loupes, le nombre de fannes, mais aussi le nombre de couleurs, la couleur principale, le coverage ratio, c'est genre le taux de la feuille qui est remplie par des dessins. Et du coup, tout ça, je vais devoir le faire sous forme de tableau à la fin, un tableau Excel, et on va en sortir, si possible, une petite analyse, etc. Du coup, je vais vous montrer si vous voulez à quoi ça ressemble des dessins de chimpanzés. Donc là, j'en ai quelques-uns. Du coup, ça, c'est... Voilà, je les passe doucement, mais... Ça va être ce genre de dessins que je dois analyser. J'en ai à peu près une soixantaine, je pense, et il faudrait que je les fasse pour au moins la fin du stage. Du coup, voilà, sinon, pour conclure, on va dire, cette journée, j'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant. C'est-à-dire qu'il est super sympa, on a pu pas mal discuter. J'ai tout de suite été à l'aise, et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, plein de questions qui me viennent, on a pu discuter de pas mal de choses. Honnêtement, j'ai hâte de faire la suite. Ça va être super intéressant, et puis, ben voilà, ça me conforte dans l'idée que c'était un bon choix de faire un stage en L1, et ça me conforte sur le fait qu'il y en a un deuxième qui arrive aussi en juillet, quoi. Du coup, je vous laisse pour ce soir. Moi, actuellement, il faut que... Du coup, j'ai fini de tout lire ça, mais j'ai pas encore fini ma journée, parce qu'il faut que je me renseigne sur comment aller en vélo à l'Institut Zoologique de Strasbourg. Étonné que demain, j'ai rendez-vous à 9h là-bas, du coup, histoire que j'arrive à l'heure, quoi, ce serait quand même bien. Et puis, écoutez, à demain.